Nouvelle interview et je me retrouve évidemment avec deux coachs particulièrement heureux donc on est Cut sur ma gauche et Boris Johnstompe que vous connaissez également toutes et tous coach de la Hatch Academy donc on l'a vu beaucoup de combattants de la Hatch Academy avec une défaite et tout le reste c'était des victoires plutôt expéditives. Je vais commencer par toi Cut, quel est ton sentiment en tant que coach à l'issue de cette compétition ? Tout simplement bonjour à tous déjà bon bah je suis pas surpris, le travail mérite, j'ai que ça à dire, ils sont là, ils sont acharnés à l'entraînement, ils lâchent rien et voilà c'est un pays ce soir, on est content. Boris, même état d'esprit je suppose, t'étais assez confiant aussi comme Cut ? Ouais, ouais, c'était. Ce sont mes coachs, merci mes coachs. Merci. Ouais, un petit peu le même sentiment même si le premier combat on le perd, c'est son premier combat à Djibril, pourtant on sent la capacité de l'emporter clairement mais comme l'impression qu'on n'a peut-être pas assez travaillé notre communication en fait. J'avais l'impression qu'il ne m'entendait pas quand je parlais. J'ai quand même un petit, je suis content dans l'ensemble bien sûr, mais j'ai quand même un petit sentiment d'inachevé parce que Djibril il était prêt et donc peut-être qu'on devrait revoir les choses au niveau de la communication avec lui. Voilà. Ça c'est intéressant ce que tu souviens Boris, c'est-à-dire qu'un coach même quand il combat il est déjà dans l'après c'est ça, c'est comment j'aurais pu aider un peu plus mon athlète ? Bah oui en effet après comme on dit il y a des personnes qui ont des facultés un peu plus précises, c'est-à-dire Djibril c'est une personne du pied point mais c'est une personne aussi son premier combat pro, il y avait aussi le facteur stress, vu qu'on a été aussi avec pas mal de combattants à la suite, le fait de se poser et pouvoir essayer de la peser un peu c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment juste avant son combat et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra travailler prochainement. Alors il y a une chose qui est vraie, c'est la Hatch Academy a un état d'esprit, il y a une équipe de guerriers, c'est hyper solidaire. Parfois dans le monde du MMA, je ne veux pas dire que certains s'en moquent mais en tout cas en parle, mais en tout cas les résultats sont là, c'est que des tueurs, c'est des gens qui gagnent, comment vous l'avez mis en place cet état d'esprit et juste où c'est cet esprit de victoire ? La Hatch Academy c'est un petit peu une famille, pour la plupart ils sont tous là depuis très très jeune et voilà une famille quand on dit famille on dit c'est un petit peu tous des frères et vous savez les combattants ils sont tous très orgueilleux donc ils essaient tous d'être l'un au dessus de l'autre à chaque fois donc ils sont très acharnés à l'entraînement, ils sont très à l'écoute et la défaite d'un c'est la défaite de tous, c'est la victoire d'un c'est la victoire de tous donc c'est vraiment cet esprit, cet esprit de famille se développe au fur et à mesure des entraînements en fait. Est-ce que vous avez des combattants qui vous ressemblent du coup, qui sont comme les coachs, on dit souvent que l'exemple vient d'en haut, l'exemple les premiers c'est les coachs donc vous avez des combattants à votre image ? On a toujours des combattants à notre image mais on va toujours les pousser plus loin pour qu'ils soient encore meilleurs que nous, meilleurs que ce qu'on veut donc travail, travail, travail et c'est pas fini c'est que le début pour nous ils sont pas encore prêts mais on est satisfaits pour ce soir. Un dernier mot rapidement sur vos combattants, on avait Joël Kouadjan qui partageait le Main Event à la fin, on le voit quand même vraiment monter en puissance ce combattant, comment vous le sentez lui pour la suite ? Évoluer, évolution, évolution constante. Il a envie, il nous a montré ce soir qu'il pouvait encore faire mieux et franchement satisfaits, amplement satisfaits. Il y avait Kevin Petschi également qui s'impose assez largement. Oui, Kevin Petschi, il n'était pas content de sa prestation, je ne sais pas pourquoi il n'était pas content de sa prestation. Il était très à l'aise, à un bout d'un moment il fait un coup de genou sauter qu'il rate peu, qu'il passe par dessus. Il a joué au jeu du chat et de la souris avec son adversaire qui avait l'air vraiment pas mal au sol. Il avait vraiment bien au sol, il avait des bonnes défenses et il a fait ce qu'il fallait, je ne l'ai pas senti en difficulté. Il va falloir lui trouver un adversaire plus fort parce qu'apparemment celui-là ne l'était pas assez vu à la vitesse à laquelle ça se finit. Pour les autres dans l'ensemble, je suis assez content. On avait un Ronnie un petit peu stressé, on le voit un peu stressé, mais finalement qui réussit à se reprendre et à placer des frappes vraiment lourdes. Il y avait Ramzan aussi, un combat super attendu pour toi Cut ? Franchement, Ramzan plein d'évolution, on l'a vu commencer, l'évolution importante. Franchement une très grande évolution, il écoute. Ce que je redoutais un petit peu avant le combat. Après, avec tout ce qui est médiatisé et tout ça, des fois ça peut monter à la tête, ça peut nous frustrer. On peut faire en sorte de ne pas écouter, mais là il a été écouté, il a fait le travail qu'il fallait faire. Honnêtement, on m'a satisfait. Et un mot sur Boubacar Nakaté aussi ? On voit frustrant ? Il n'y a rien à dire sur lui. Son coup de pied, je ne l'ai toujours pas compris, mais plein de surprises. Je ne suis pas étonné, je vous dis, il travaille tout le temps, tous les jours, tous les jours à la salle, tous les jours déterminés, c'est la guerre à la salle. Et c'est important, parce que regardez, c'est la guerre, mais ils sont tous là pour soutenir les uns les autres. Et voilà, on est tous contents. Merci tous les deux. Il y a évidemment les combattants, il y a tout ce qui se passe en coulisses, il y a les entraîneurs et c'était bon aussi pour nous. Et j'espère pour vous de pouvoir faire parler quand même deux grands noms du MMA français, même s'ils se font très discrets. Merci les gars, à très vite. Merci à toi.